On a bien compris, vous n'irez pas à Versailles, vous n'allez pas assister au discours d'Emmanuel Macron, mais vous allez quand même l'écouter d'une façon ou d'une autre, non ? Oui, on écoutera le résumé, je pense que ça suffira. Vous savez, je ne pense pas que sur le fond, il y ait quelque chose à nous apprendre. Les dernières mesures ont été annoncées, recul du plan pauvreté. J'observe que pour les pauvres, on attend toujours. Par contre, les mesures qui, quelque part, les condamnent, ou en tout cas les attaques, ça, c'est tout de suite dans l'urgence. Et puis, sur la forme, on l'a dit, cet exercice qui vise à avoir un président de la République transformé en monarque à Versailles et parler devant des parlementaires qui n'ont que le droit de se taire, ce n'est vraiment pas de notre goût. Je pense que ce n'est pas l'idée que nous avons de la République et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous boicotons. Eric Coquerel, ce n'est pas de votre goût, soit, mais question très naïve. Est-ce que ce n'est pas votre boulot, quand même ? Vous savez, notre boulot, je crois que toutes les statistiques montrent qu'on le fait largement. Je pense qu'on est un des groupes les plus présents à l'Assemblée, qui déposons le plus d'amendements, qui sont le plus présents dans les commissions. Donc là-dessus, on n'a pas de leçons à recevoir, je crois. Vous savez, ça pourrait même se discuter parce que c'est une réforme qui est très récente. Ça date de Nicolas Sarkozy. Et ça avait été fait, j'allais dire, pour des moments exceptionnels. Moi, je trouve que même dans un régime aujourd'hui de plus en plus présidentialiste, que par ailleurs nous condamnons, c'est pour ça que nous sommes pour une sixième république par la constituante, je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en train de transformer l'esprit de cette possibilité en estimant que chaque année, comme ça, il a le droit de s'adresser à des parlementaires qui ont juste à être des pots de fleurs. Nous, on ne sert pas de faire valoir à M. Macron, on sert à faire les lois, à voter les budgets. Et je remarque en plus que cette réunion du Congrès est la veille d'une réforme institutionnelle qui vise encore plus à diminuer le pouvoir du Parlement, moins de droits d'amendement, moins de droits de débat, etc. Donc tout ça, c'est un tout. Il y a un côté bulldozer, en réalité, contre la démocratie parlementaire. Et il y a un moment donné, il faut dire stop. Une autre manière de dire stop, ça va être de ne pas être présent à Versailles. Vous faites le lien avec la réforme institutionnelle pour vous et le candidat ? Il y a un moment donné, il faut dire stop. Une autre manière de dire stop, ça va être de ne pas être présent à Versailles. Vous faites le lien avec la réforme institutionnelle pour vous et le candidat de courre aujourd'hui. Et la réforme qui va être présentée demain, ça vise à affaiblir les parlementaires ? — Bien sûr. Vous savez, la façon de présider d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat, elle est d'écraser l'Assemblée nationale par le rythme des lois posées, par l'étouffement, du moins espertile, de l'opposition en imposant des formes de débat qui laissent finalement peu de temps, justement, à pouvoir défendre nos arguments. Et là, c'est une logique, c'est une suite. Rendez-vous compte que ce qu'Emmanuel Macron compte faire, c'est pas seulement diminuer le nombre de parlementaires, ce qui déjà est condamnable en soi, parce qu'il n'y a pas trop de parlementaires aujourd'hui dans le pays, c'est pas de ça dont souffre notre pays, mais vise aussi à faire en sorte que finalement, on ait moins de temps de débat. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être performants, d'être efficaces, comme j'allais dire le font des mauvais DRH vis-à-vis de salariés dans une multinationale. Voilà. Il y a un peu cette tonalité. Or, moi, j'estime que le Parlement, l'Assemblée nationale, devraient être au centre de la vie démocratique. C'est ça, une démocratie moderne. Et c'est sûrement pas le côté ancien régime que nous donne aujourd'hui à voir Emmanuel Macron. L'Assemblée nationale devrait être au centre de la vie démocratique. C'est ça, une démocratie moderne. Et c'est sûrement pas le côté ancien régime que nous donne aujourd'hui à voir Emmanuel Macron. Merci Eric Coquerel et Aurore Berger pour l'application.